Salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo retour de course. Alors je suis désolée si vous entendez dans le fond mon plat qui est en train de mijoter parce que du coup j'ai dû commencer à faire à manger avant de vous faire la vidéo parce que niveau timing j'avais pas le temps de faire autrement. Donc voilà, ne faites pas attention, là il y a un petit peu de bordel aussi. On va faire abstraction de ça et on est parti pour le début de cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Vous pensez que j'en ai eu pour combien dans cette vidéo ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Je vous inviterai à activer la cloche de notification, ça vous permettra de savoir quand une prochaine vidéo sort. Et je vous laisse également mes autres réseaux sociaux à l'écran, TikTok, Instagram si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Ça va grand plaisir. Je vous fais un petit retour de course, enfin une petite parenthèse de mon retour de course parce que du coup j'ai fait les courses sur deux jours. En fait là, tout simplement je viens de rentrer de chez mes parents. Et en fait ma mère elle travaille au Leclerc et du coup elle m'a dit « Ouais va au Leclerc, il y a moins 34% sur tout ce qui est pâtes, sauce tomate, etc. qui vont sur la carte Leclerc. » Du coup là j'ai fait des courses, j'ai collecté 7€ quasiment sur la carte Leclerc donc je suis trop contente. J'ai pris les meilleures pâtes, enfin clairement c'est mes pâtes préférées. Les Garofalo, je trouve que c'est les meilleures pâtes. Donc j'ai pris tout d'abord celles-ci, c'est des grosses peinées. Franchement elles sont trop 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 bonnes ces pâtes-là. Donc je me suis dit que j'allais faire un stock parce que c'est des paquets qui valent 2€, 2,50€, de presque 3€, enfin voilà. Mais c'est vraiment de la qualité en termes de pâtes. Donc voilà. J'ai aussi pris les Linguini de chez Garofalo. Donc pareil, trop 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 bonnes. J'ai également pris les Rigatoni. Elles sont tellement bonnes les Rigatoni. Moi j'adore, je vous ai déjà dit que les pâtes pour moi ont une forme différente pour aller avec des plats différents. Donc voilà. Pour moi, telle ou telle pâte va mieux avec tel ou tel plat, etc. Ou tout simplement j'ai une préférence pour la forme de telle ou telle pâte. Donc voilà. J'ai pris celle-ci. Ensuite j'ai pris des champignons. De toute façon il fallait que je passe au Leflerc parce qu'il me fallait absolument des champignons. Et là je ferai les grandes courses dans quelques jours. Mais en gros voilà, j'ai pris les champignons Eco Plus 99 centimes. Ça passe très très bien. Ça va aller dans mon repas de ce soir. Ensuite j'ai pris une sauce tomate. Donc c'est de la purée de tomate de la marque Chirio. C'est une sauce tomate qui est très bonne. Et du coup là il y a quand même, je ne sais plus, c'est quand même un gros format 700 grammes. Voilà. Très bien. Je me suis pris un Gorgonzola. Tout simplement. Je l'ai payé 2,26€. Bon de toute façon je vous mettrai les prix à l'écran. J'adore le Gorgonzola. C'est une tuerie. J'aime tout ça. Je vous ai dit que c'était vraiment sur toutes les pattes. Donc j'ai aussi pris des Barilla. J'ai pris celle-ci notamment. C'est des torsades. Voilà. Elles sont trop bonnes aussi. C'est l'une de mes formes de pâtes préférées. Les torsades. J'adore. J'ai également pris la Maribarilla. Ça j'en prends très rarement voire jamais. Mais voilà. Je me suis dit que j'allais en prendre. C'est des tortellinis. Voilà. Sèches. Donc il faut les faire bouillir dans l'eau. Mais elles sont trop bonnes. Parmesan et jambon. Et je les avais déjà mangées chez ma belle-mère. Je crois qu'elle en avait déjà des comme ça. Enfin la mère de mon chéri. Trop bonne. Trop 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 bonne. J'ai également pris une sauce tomate mouti. Alors ça c'est quand j'ai la flemme. Sauce tomate basilique de Gênes. Bref ça c'est quand j'ai un peu la flemme. Et je veux faire une petite platée de pâtes. Je mets de la sauce tomate déjà un peu assaisonnée au basilique ou autre. Et celle-ci en plus la mouti. Trop bonne. Trop bonne cette sauce tomate. La mouti j'adore. Je me suis pris un pesto comme ça de la marque Barilla. Pesto basilique. Voilà tout simplement la base. Le classique. On adore. J'ai quand même pris quand je fais des préparations où il faut mettre de la sauce tomate. Et où j'ai pas forcément envie de mettre une bonne sauce tomate comme ça dedans. J'ai aussi pris la marque Reperle de Bric de purée de tomate. Voilà. Pareil il y avait aussi 34% dessus. Du coup là déjà elles étaient pas chères de base. Mais avec les 34% cumulés sur la carte franchement ça vaut trop le coup. Je terminerai avec du concentré de tomate en tube comme ça de la marque Mouti. Mais il y a un concentré de tomate. C'est du double concentré pardon. J'adore. Trop bien. Du coup j'en ai pris 3 tout de suite. Et trop 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 bien. Et du coup je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et on va commencer tout de suite comme d'habitude par les produits frais. Je suis allée chez Leclerc pour faire les courses comme d'hab. Je vous aurais fait une petite incruste écran des courses que j'ai fait l'autre jour. Comme ça ça complétera. Les deux sont complètes en fait tout simplement. Et du coup là on est parti donc pour le reste des courses. Je fais les courses le jeudi parce que le jeudi dans le Leclerc dans lequel je vais dans mon petit village. Et bien il y a moins 10% qui vont sur la carte sur toutes les marques repères. Et moi j'achète beaucoup de marques repères. Parce que je trouve que c'est un très bon rapport qualité prix. Je suis vraiment pas déçue. D'ailleurs vous êtes nombreuses aussi à acheter de la marque repères. Et à me dire que vous en êtes très très contente. Donc voilà. Ça me fait plaisir de savoir que je suis pas la seule. Je commence tout de suite avec des yaourts. J'ai pris... Enfin des yaourts. Des crèmes dessert. En gros j'ai pris des crèmes aux oeufs. À la vanille. Ils sont trop bons ceux-là. Marques repères. Ma mère les achetait souvent quand j'étais encore à la maison. Du coup c'est des lots de 4. Ensuite il y avait une promotion au rayon frais charcuterie. Vous aviez le lard fumé qui était en promo. Et du coup là j'ai pris un morceau. Ici j'ai 324 grammes. Et du coup il m'a revenu à 3,21€. Il était à 9,90€ le kilo. Franchement ça valait trop le coup. Ensuite j'ai pris une crème entière fraîche. Marques repères toujours. Pour faire mes desserts et tout. Je trouve ça génial. J'aime bien l'utiliser pour faire mes panacotas. Pour faire des tiramisu. Ce genre de choses. Moi je rajoute une crème fouettée. Donc voilà. J'ai un petit peu cassé la boîte. Pour qu'elle rentre dans mon tote bag. Enfin pour qu'elle rentre dans mon sac. Mais c'est pas grave. Parce que de toute façon je vais transvaser. Et je vais la faire assez prochainement. C'est de la viande bovine de bourguignon. Voilà. A faire mijoter. En gros j'ai payé 11,82€. J'avais la flemme d'aller au Pro Inter. Habituellement je vais au Pro Inter pour faire mes courses. C'est une épicerie. Enfin une épicerie halal. Et qui a une boucherie. En fait habituellement je vais là-bas. Parce que je trouve que la bovine est très très bonne. Le prix est très intéressant. Mais là honnêtement j'avais vraiment pas envie d'aller juste pour acheter de la viande à bourguignon en gros. Donc voilà. Je l'ai pris dans le Leclerc. J'ai pris un lot de lardons nature. Pareil la marque Repair. Franchement je les adore ceux-là. Ils sont trop bons. Je prends ceux qui sont assez gros. J'aime pas moi les allumettes. Je préfère quand c'est vraiment des lardons en fait. Tout simplement. J'ai pris du fromage blanc marque Repair. Le gros pot pour mon chéri. Il adore ça. Il se fait souvent ces petits bowls de fromage blanc avec du chocolat noir dessus. ou des flocons d'avoine. Enfin des céréales, des compagnies. Mais enfin voilà. Il adore ça. Donc j'ai pris un gros pot. J'ai pris comme d'habitude des petites boules de mozza. Pareil la marque Repair. Vous me connaissez. Enfin si vous êtes souvent sur mes vidéos. Et retour de course. Vous savez que je prends souvent ceux-là. Elles sont trop bonnes. Et voilà. Elles sont très bien pour leur prix. J'ai repris de la trésana. Ouais. Je sais. Dans tous mes retours de course. Je pense que vous allez... C'est toujours assez redondant. J'ai toujours les mêmes produits. Parce que c'est des choses qu'on mange et qu'on aime. Donc la trésana. Trop 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 bon. Si vous n'avez jamais goûté. Il faut goûter. Si vous avez l'occasion d'en trouver dans vos supermarchés. Il faut goûter ça. C'est trop bon. Moi j'aime trop. J'ai pris de la ricotta. Tout simplement parce que j'aimerais faire des ravioles maison ricotta épinard. Donc voilà. J'ai pris de la ricotta. Pareil la marque Repair. Elle est très bien celle-ci aussi. J'ai pris du gruyère. Voilà. En sachet. Encore une fois. Toujours pareil. De la marque Repair. Voilà. Un petit peu de charcuterie. La copa en chiffonnade. C'est mon péché mignon. Franchement j'adore ça. C'est juste une tuerie. Toujours la marque Repair. Elle est trop bonne. J'aime beaucoup aussi la charcuterie du Lidl. Je le dis tout le temps. Mais au Lidl. Je ne peux pas acheter tout le reste. Parce que. Tout le reste. Franchement ça revient trop cher au Lidl. Je trouve. Ils ont augmenté leur prix. Enfin clairement. Je trouve que le clair est moins cher. Mais la charcuterie du Lidl. Elle est trop 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 bonne. Mais bon. Ce n'est pas grave. Je pense à elle-ci. Franchement elle est trop bonne aussi la copa. Et jambon de parme. Voilà. J'ai pris deux paquets. Parce que mon chéri il aime beaucoup ça. Donc voilà. Je range tout ce qu'il y a à mettre au frais. Et je continue. Je continue. J'ai pris du papier toilette. De la marque Leclerc. Toujours la marque Repair. Je les prends souvent. Et franchement il n'y a aucun problème avec. Ils sont très bien. C'est juste que mon chéri. En utilise vraiment une grande quantité. Donc je suis vraiment obligée d'en racheter très très souvent. J'ai pris du pain. Alors au Leclerc où je vais il n'y a pas vous savez trois pains achetés un offert. Comme j'ai en général dans le grand Leclerc où je vais. Là c'est un plus petit Leclerc. Donc j'ai pris tout simplement deux baguettes comme ça que je vais couper en deux et que je vais congeler. Et pour ce soir j'ai pris une baguette comme ça de pain. Voilà tout simplement. D'ailleurs je ne vous ai pas dit. Mais ce soir j'ai prévu du poulet. Alors j'ai fait un remix. Ne me tombez pas dessus. Je fais de la semoule. Donc là elle est en train de reposer. Je fais la semoule. Et je fais du poulet. Donc dans ma petite cocotte là. Je fais du poulet avec un petit peu d'épices à couscous. Quelques carottes. J'ai rajouté un peu d'eau. Un peu de concentré de tomate. En fait je fais revenir ça. Et je pense que je jetterai des olives à la fin dessus. Et on va se manger ça avec la semoule tout simplement. Ne vous jetez pas sur moi. Je n'ai pas dit que c'était un couscous. C'est juste que j'ai fait un truc un peu vite fait. Et que j'ai envie de faire différent de ce que je fais habituellement. D'habitude je les mets au four. Et voilà. Là j'ai vraiment envie de faire un truc un peu différent. Et je veux que ça ait du goût quand même. Donc j'ai fait ça comme ça. Vraiment ne me tombez pas dessus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un peu une création, un remix. J'espère que ça va être bon. Je croise les doigts. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas être bon. J'ai pris un filet de citron. Moi je prends de la marque Eco Plus. Parce qu'on en utilise assez souvent. Et franchement 99 centimes. J'ai pris un lot d'œufs. Donc il y a 12 œufs à l'intérieur. De la marque Repair. Voilà ils sont très bien ces œufs là. Je trouve que niveau rapport qualité prix il n'y a rien à dire. Donc je prends en général ceux-là. J'ai pris de la mâche pour faire des salades. 99 centimes la marque Eco Plus. Il y a une certaine quantité. Vous savez si vous me suivez depuis un moment. Que je fais très très souvent des salades. Soit salade de tomates mozza. Soit salade verte. Voilà mon chéri il en mange à quasiment tous les repas. Bon ce soir je ne vais pas en faire. Mais il en mange à quasiment tous les repas. Donc voilà il me faut quand même une certaine quantité. Et voilà celle-ci elle est très bien. Elle est très bonne. J'ai pris aussi un pain comme ça de campagne. Il était en promo. Moins 30% parce qu'il faut le manger là. Mais je compte faire des petites brusquettas je pense demain. On verra. Donc voilà. J'ai pris une poire. Franchement les poires. Bon après je pense que ce n'est pas la saison. Enfin bref. Mais c'est cher quoi. Après j'ai pris celle-là. Elle me semblait bonne. Oh non elle est un petit peu molle là. Je pense qu'elle a pris un choc. Donc bon bref. Ce n'est pas grave. Je verrai bien. J'ai pris des petits pignons de pain de la marque Repair. Voilà quand je fais des salades de tomates mozza. Ça peut être sympa. Des petits pignons de pain par dessus. Il me fallait du sucre vanillé. Donc j'en ai repris. J'étais dégoûtée. Il n'y avait plus de sucre vanillé de la marque Repair. J'ai dû prendre ceux-là. Les vahinés. Bon ce n'est pas très très grave. Mais le prix. Ça m'a choqué quand même la différence entre les deux. C'était assez impressionnant. Je crois que la marque Repair était à moins d'un euro. Mais genre vraiment moins d'un euro. Genre 70 centimes ou 60 centimes. Et là on était à plus d'un euro. Il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais ça m'a choquée. J'ai repris des bocaux d'olives de la marque Repair. Je les adore. Je les adore vraiment. D'ailleurs je vais laisser un bocal de côté. Pour pouvoir ajouter dans ma mixture. Mais elles sont trop bonnes. J'aime trop les manger comme ça. J'aime trop les rajouter dans des plats et tout. Moi j'adore les olives. J'en ai déjà. Enfin j'ai encore une boîte d'olives de côté. Mais là j'en ai quand même repris deux. Parce que j'aime trop. J'ai pris deux tablettes de chocolat. Chocolat blanc et chocolat au lait. De la marque Repair. C'est les spéciales pâtissiers. En gros c'est pour faire des pâtisseries. Clairement. Du coup j'ai pris ceux-là. Je me suis pris une petite huile d'olive. J'ai pris celle-ci. La Carapelli. Je ne l'ai jamais goûtée. Mais je pense qu'elle doit être très 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 bonne. De toute façon il n'y avait pas le choix. Là où j'étais. Il n'y avait vraiment pas de choix. Donc bon bah écoutez. J'ai pris celle-ci. J'ai repris de l'eau au citron. Pour mon chéri. Parce qu'il adore ça. De la marque Repair. Elles sont très 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 bonnes. C'est un peu comme les Volvic Citron. Sauf que Volvic Citron. Ça coûte. Bah c'est beaucoup plus cher. Que la marque Repair. Là la marque Repair. Elles sont à moins d'un euro. Et franchement elles sont trop bonnes. Donc voilà. J'ai pris mon fameux Coca en canette. Marque Repair. Les jeans. Franchement. Quand vous les mettez au frais. Je vous assure. Que honnêtement. Ils valent un Coca. Enfin moi je suis désolée. Je trouve que ça vaut le Coca. Et quand on voit le prix de ça. C'est genre. Je ne sais plus. C'est un euro et quelques. Je crois. Les six. Regardez voir le prix des canettes de Coca. En pack comme ça. Regardez voir juste. Il y a une différence de dingue. J'ai repris des tomates cerises. Forcément. Que serait un retour de course. De Cassie. Sans des tomates cerises. Je vous le demande. Je pense même que celles qui me connaissent le mieux. Vous pourriez facilement faire ma liste de course. A force de voir tout ce que je rachète. Et je rachète. Au bout d'un moment c'est redondant. Enfin il y a toujours les mêmes choses. Vous savez. Mais voilà. Ça je suis obligée. C'est obligatoire. Il y en a toujours dans le frigo. Donc deux boîtes comme ça. C'est pareil. La marque Repair. Elles sont très 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 bonnes. J'aime bien parce qu'il y a rouge et orange. Et j'aime bien le mix des deux. Ça fait un peu de couleur dans l'assiette. Et même elles sont super bonnes. J'ai pris un jus de pomme de la marque Repair. J'en avais acheté un la dernière fois. Mon chéri l'a tué. Il l'a adoré. Donc j'en ai repris un pour lui. Et il m'a dit qu'ils sont très très bons. Et je terminerai avec. Bien évidemment un pack de Capri Sun. Pour mon chéri. Vous savez. Il en reste encore de la dernière fois. Des dernières courses. Mais je me suis dit hop j'en reprends tout de suite. Comme ça c'est fait. Et dernière chose que j'ai pris. Que je ne peux pas vous montrer. Parce que c'est resté dans ma voiture. Parce que c'était trop lourd en fait. Tout ça pour moi. Donc c'est un pack de Carola. Tout simplement. De l'eau plate. Donc voilà. Et j'ai terminé. Je vais ranger tout ça. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un commentaire. Dites moi. Vous pensez que j'en ai pour combien ? Et dites moi aussi. Dans quelle enseigne vous aimez faire vos courses. Ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ne pas manquer les prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là. Portez vous bien. Ciao.